Yo ! J'espère que tu vas bien dans cette vidéo. On va voir ensemble 4 systèmes de paiement pour pouvoir justement créer ton business, monter ton business ou tout du moins facturer tes clients des différents produits et services que tu pourrais vendre en ligne. Donc on va voir tout ça en détail dans cette vidéo. On va voir chacun des différents systèmes de paiement. On va donner les avantages et les inconvénients mais on va aussi mettre en place un contexte de façon à ce que cette vidéo t'aide réellement à bien choisir le bon système de paiement en fonction du contexte dans lequel tu te trouves parce qu'il y a plusieurs contextes et cette vidéo va s'adresser aussi à plusieurs profils de personnes. D'un côté, tu vas avoir les développeurs qui vont avoir une certaine facilité à intégrer tel ou tel système de paiement mais tu vas aussi avoir le profil de personnes qui soit ont des compétences un peu moins importantes en développement ou qui souhaitent tout simplement trouver un système rapide pour pouvoir vendre leurs produits aussi rapidement. Donc vraiment, l'idée, ça va être de t'aider à bien choisir ton système de paiement. Donc reste bien tout au long de cette vidéo parce qu'on va décortiquer chacun des différents systèmes de paiement que l'on va voir ensemble au fur et à mesure. Et j'ai essayé de découper ça en deux grandes familles. Donc les familles qui vont s'intégrer directement dans l'application et puis les services de paiement qui vont être un petit peu out, qui vont sortir du système justement dans lequel tu te trouves. Juste avant de continuer et de te donner en détail tout ça, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour recevoir le résumé de cette vidéo au format PDF mais en même temps toutes les ressources qui y sont associées, c'est-à-dire les différents liens, les différentes APIs. Voilà tout ce que tu peux retrouver pour pouvoir aller plus loin, approfondir tes connaissances dans ces différents systèmes de paiement que je vais te proposer. Et puis tu vas pouvoir aussi retrouver un deuxième gros intérêt en téléchargeant ce PDF, c'est que tu vas pouvoir recevoir aussi des conseils pour justement être soit plus productif ou des conseils sur le milieu du développement ou aussi sur la constitution, les stratégies que l'on peut mettre en place en termes de business sur la vente de produits numériques ou tout simplement la vente de tes propres services web. Donc voilà, après tu testes les conseils, c'est du bonus d'accord, c'est du supplément, tu testes les conseils un jour, deux jours, une semaine, deux semaines et puis quand tu en as marre, tu peux désinscrire à tout moment, tu fais ce que tu veux de ce côté-là. Donc on va commencer par la première grande famille de systèmes de paiement tout de suite maintenant. Il y a deux grands systèmes de paiement, enfin tout du moins, j'en ai testé deux. Alors les systèmes que je te donne aujourd'hui, ce ne sont que des systèmes que j'ai testés, d'accord ? Ce n'est pas des systèmes qui sont bidouillés dans la droite à gauche. Non, là je les ai vraiment testés. Je peux te faire un retour réel d'expérience sur ces différents éléments. Donc c'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Le premier type de service, c'est les services que tu vas pouvoir intégrer dans tes applications. Et ça, c'est important et ça va s'adresser la plus particulièrement à des développeurs qui ont une certaine bonne compétence en développement, qui aura des facilités à intégrer tout ça dans leurs propres applications. C'est des services qui vont directement s'intégrer dans le parcours utilisateur. Ce qui veut dire que concrètement, si aujourd'hui tu as une application web sur laquelle tu vas peut-être mettre un espace membre et tu vas vouloir faire payer cet espace membre pour justement permettre à ces personnes-là d'accéder à des contenus privilégiés, tu vas pouvoir l'intégrer directement dans le parcours utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur ne sortira pas forcément de ton site web et donc va consommer ton site web jusqu'au bout et va consommer en même temps le fait de pouvoir rentrer sa carte de crédit, ses informations de paiement pour pouvoir accéder à ton espace membre. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que concrètement, tu ne fais pas sortir l'utilisateur et tu ne le fais pas sortir sur une charte qui peut être différente et qui peut être des fois trompeuse ou réduire le taux de conversion parce que forcément, quand on parle de système de paiement, on parle aussi de taux de conversion. Le taux de conversion, c'est le nombre de personnes qui arrivent sur ta page et le nombre de personnes qui vont s'inscrire ou qui vont payer. Concrètement, tu vas avoir un taux, tu vas avoir 100 personnes par exemple qui vont arriver sur ta page et sur ces 100 personnes-là, tu as peut-être une personne qui va s'inscrire donc tu auras un taux de conversion de 1%. Et donc, quand tu intègres directement ton système de paiement directement dans ton application, là où ça devient intéressant, c'est que comme tu ne sors pas sur un autre système, tu ne déstabilises pas l'utilisateur et donc, il y a une continuité dans son parcours utilisateur. C'est quand même vachement mieux en termes d'expérience utilisateur aussi. Et puis après, les formulaires ont la même tronche que ton site web. La page d'accueil, ça sera une page d'accueil de ton site web, etc. Donc vraiment, tu es au top, tu es aux petits oignons, le gars, il arrive, tout sur ton site web, c'est nickel. Maintenant, les systèmes d'intégration vont aussi être utilisables, pas forcément que pour les développeurs, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir permettre à tout le monde de mettre en place un système de paiement. Si aujourd'hui, tu as un blog ou un CMS d'ordre global comme WordPress, comme Drupal ou d'autres systèmes, tu as des plugins qui existent déjà qui permettent justement d'intégrer directement les services de paiement sur ton propre site web et de mettre en place des espaces sécurisés. C'est pareil aussi pour PrestaShop, par exemple, si tu fais de la vente en ligne. Donc les deux systèmes que je te propose de découvrir là actuellement, le premier, c'est Paypal qui est extrêmement connu, qui est extrêmement reconnu, qui, je veux dire, dans la tête des gens, quand on voit le logo Paypal, on se dit « Ok, d'accord, Paypal, c'est bien, j'ai déjà ma carte bancaire qui est enregistrée dedans, c'est fiable, c'est sécurisé, ça fait très longtemps que ça existe. » Donc d'un point de vue assurance et puis de pouvoir rassurer l'utilisateur, tu es plutôt tranquille là-dessus. Maintenant, tu n'es pas forcément obligé d'afficher le logo Paypal derrière, c'est-à-dire que concrètement, tu peux directement faire une intégration de Paypal dans ton propre processus. Mais voilà, l'idée est là, c'est-à-dire que si tu utilises Paypal, moi je te conseille fortement de même sortir un petit peu de ton site de façon à montrer très clairement que tu utilises Paypal, ce qui te donne une certaine autorité, un certain sérieux dans le fait de mettre en place ton processus de paiement. Donc ça, c'est une première chose. Alors, il est très reconnu, mais il est aussi contraignant. Moi, j'ai eu des petites surprises avec. Notamment sur le fait qu'ils ont renforcé leur contrôle de façon à éviter tout ce qui est blanchiment d'argent. Et donc, quand tu fais une augmentation de chiffre d'affaires, je te donne un contexte très basique, très clair à comprendre. C'est que si demain, tu fais de la publicité, tu vas avoir une augmentation de trafic, donc tu vas avoir une augmentation de chiffre d'affaires qui va être assez élevée en termes de paiement chez Paypal. Et ce qui va se passer, c'est que Paypal, il va mettre une alerte en disant « Oula, attention, il reçoit beaucoup de paiement. Il va falloir contrôler ce compte-là. » Et donc, ils vont te demander des pièces justificatives supplémentaires si tu ne les avais pas mises avant. D'accord ? Et concrètement, si ton système de… Comment dire ? Si ton business est basé sur une stratégie qui est une stratégie en forme de cercle, c'est-à-dire que d'un côté, tu as la publicité qui va commencer à démarrer ton business, qui va faire augmenter ton chiffre d'affaires, que tu vas reprendre une partie de ce chiffre d'affaires pour le réinjecter en publicité, tu vas être bloqué à un moment parce que Paypal va bloquer ton compte, va faire en sorte que tu ne puisses plus utiliser cet argent-là tant qu'ils n'auront pas validé tes informations. Et ça, ça devient très problématique. Et quand tu as cette surprise-là, ça fait un petit peu bizarre, surtout que ça peut être soit très rapide à régler comme ça peut être très long jusqu'à des fois même six semaines, tu vois, de compte bloqué pour essayer de prouver par A plus B que tu es bien soit une société ou que tu fais ça des choses de façon tout à fait légale. Donc, même si d'un point de vue crédibilité, c'est quand même bien de montrer que tu fais tes paiements par Paypal, derrière, il faut faire attention à ce niveau-là d'un point de vue contrôle au niveau de Paypal. Le deuxième élément, si tu ne veux pas avoir ce type de problème-là, c'est pour ça que je suis passé directement sur Stripe qui est le deuxième système de paiement en ligne. Alors, tu peux mettre les deux, bien évidemment, c'est un développeur, c'est très facile pour toi de choisir le système de paiement. Maintenant, le deuxième est très connu, Stripe, qui est une boîte, encore une fois, américaine qui a moins de contrôle au niveau du blanchiment d'argent, du blanchiment de l'argent. Clairement, ils sont là pour faire du pognon, les gars. Eux, concrètement, les frais sont extrêmement faibles, enfin, sont relativement faibles par rapport à d'autres systèmes de paiement qui existent en ligne. L'intégration est tout aussi presque facile que Paypal. j'ai une préférence pour Stripe, notamment pour ce système justement de ne pas avoir forcément de contrôle. Une fois que ton entreprise est bien établie chez Paypal, après, tu n'as plus trop de problèmes là-dessus, mais aussi au niveau de l'intégration des API, notamment, enfin, tout du moins, de la lecture de l'API. Je trouve que l'API de Stripe est beaucoup plus claire, beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Il te donne énormément d'exemples, notamment avec du Node.js, du PHP, du Java, etc. Donc, tu vois, l'API est quand même plutôt bien foutue, je trouve. Et l'intégration est quand même assez simple. Tu as beaucoup de packages qui existent aussi sur Internet pour faire son intégration comme Paypal. Après, bien évidemment, c'est un choix purement du côté développeur et puis au niveau du contexte dans lequel tu vas te trouver aussi. C'est-à-dire que tu peux avoir un contexte de montrer que tu es sérieux et que tu vas absolument montrer que tu utilises Paypal pour sécuriser les paiements. Après, derrière, tu as d'autres systèmes, d'autres moyens qui peuvent montrer justement ce sérieux en termes de site web. Donc, ces deux systèmes-là sont des systèmes que tu vas pouvoir intégrer directement dans ton application web, que ce soit notamment par exemple pour une application mobile, pour un service web ou pour une application de bureau. Tu peux très bien les intégrer dedans. Néanmoins, cela va être des systèmes qui vont être un peu plus longs à mettre en place et si tu es dans une phase justement et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cette vidéo-là, enfin la deuxième grande partie avec les deux autres systèmes de vente, concrètement, si tu es dans une phase de soit je veux tester une idée, c'est-à-dire que tu te dis j'ai une idée d'application, j'ai une idée de formation, j'ai une idée de livre à écrire peut-être. Donc, si tu veux tester une idée, ce sera peut-être un peu plus long à mettre en place mis à part si tu utilises un CMS et que dans ce CMS-là, tu intègres directement un plugin qui va te permettre de mettre en place ces différents systèmes de paiement. Maintenant, la deuxième grande famille, c'est une famille qui allie en même temps le système de paiement mais aussi l'hébergement de tes fichiers ou tout du moins la possibilité de donner une clé d'activation, un petit peu une licence comme on pouvait le retrouver notamment avec Windows où tu rentrais ta clé d'activation pour pouvoir utiliser 100% du logiciel. Donc, les deux systèmes que je vais te proposer maintenant vont te permettre justement de mettre ce système de paiement en place. Alors là, clairement, si tu as moins de compétences en développement, je te recommande directement de passer là-dessus, de créer ton application qui va être une première version par exemple ou de tester ou de créer un POC que tu vas essayer de vendre dans un premier temps pour pouvoir tester l'idée, voir s'il y a un marché, voir s'il y a des personnes qui sont intéressées par ton produit et qui vont te permettre soit d'une part de gérer tout le système de paiement soit d'autre part de faire un mixte avec justement les deux systèmes que je t'ai présentés précédemment. Tu vas voir tout ça un peu plus en détail et on va continuer là-dessus. Donc, ça te permet de tester rapidement une activité, de tester une idée et puis en même temps de ne pas te soucier justement de l'hébergement du fichier et de sa distribution. Par exemple, si tu vends une formation en ligne, tu as plusieurs façons de la vendre. C'est-à-dire que concrètement, le gars, il va payer, soit il va la consommer directement en ligne, soit il va la télécharger. C'est exactement la même chose par exemple si tu veux délivrer un logiciel. Tu n'as pas envie de t'embêter avec le fait de délivrer ce logiciel-là. Donc là, c'est le service qui va le faire pour toi. Il faut juste faire attention parce que contrairement justement aux différents systèmes que je t'ai présentés précédemment, tu auras des frais généralement qui vont être un peu plus importants. Le premier système que je peux te proposer dans cette deuxième grande famille, c'est FastSpring. Encore une fois, je t'invite à cliquer dans la description pour télécharger le résumé. Tu as tous les liens, tu as tout ce qui va avec. Je t'ai même mis des API si tu veux faire des intégrations un peu plus poussées avec des systèmes d'automatisation comme Zapier ou d'autres choses. Donc là, concrètement, tu vas pouvoir retrouver tout ça en détail dans le téléchargement de ce PDF qui est dans la description. Mais donc le premier, c'est FastSpring. Alors, il n'est pas excessivement connu en soi en termes de système de paiement. Enfin, connu dans le sens qu'on ne le voit pas tous les jours quand tu vas faire un paiement en ligne. Je crois que c'est une boîte australienne d'ailleurs que j'ai eu en contact assez souvent parce que c'est un système de paiement que j'ai mis en place pendant très longtemps sur certains sites web que j'avais en ligne et j'ai vendu beaucoup de choses avec ce système-là. L'intérêt de cet élément-là, c'est au niveau des frais. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est important parce que ça représente un minimum de… Enfin, assez important. Tout est relatif encore une fois mais concrètement, ça représente environ 5% de la vente que tu vas réaliser plus des frais supplémentaires qui va y avoir derrière et des fois, quelques frais de gestion au niveau du fait de demander des virements sur ton propre compte bancaire. Donc là, tu vois que je t'annonce des frais supplémentaires c'est simplement pour que ça soit complètement transparent pour toi que tu ne te dises pas « Attends, il m'a conseillé ça mais en fin de compte derrière, il y a pas mal de frais. » Il y aura des frais dans tous les cas que ce soit Paypal, Stripe ou Fastprint ou le dernier que je vais te proposer après. Il y aura des frais absolument partout. Maintenant, voilà toute une notion relative en fonction de ce que tu vas mettre en place, de la capacité que tu as aussi, du temps que tu veux y passer et de la rapidité à laquelle tu veux accéder à tel ou tel résultat. Donc, ce n'est pas forcément très connu mais ils sont extrêmement sérieux. Le système fonctionne plutôt bien. L'interface n'est pas très très… Quoi qu'ils l'ont mis à jour il n'y a pas longtemps donc du coup, ils l'ont amélioré un petit peu. L'interface, je ne la trouve pas très très ergonomique mais ils l'ont amélioré donc il y a des choses qui ont été faites. Il y a des frais qui sont assez importants mais par contre, derrière, tu ne gères absolument rien. Tu ne gères pas le système de paiement, tu ne gères pas la distribution du produit c'est-à-dire que la personne va arriver sur ton site, va voir ta page de vente, il va cliquer sur le bouton qui va lui permettre d'acheter le produit, il va arriver sur le bon de commande, il va saisir ses coordonnées bancaires et il va recevoir le produit directement. Avec le système justement Fastprint, tu peux mettre en place plusieurs éléments notamment tous les éléments que tu peux faire en tant que développeur quand tu intègres directement ton système c'est-à-dire des ventes par abonnement, des ventes en one shot c'est-à-dire que tu vas vendre le produit tout de suite et la personne va le télécharger directement et tu peux aussi vendre des clés d'activation c'est-à-dire que si demain tu veux mettre en place un système d'activation sur un logiciel X ou Y, un logiciel de bureau par exemple, bien concrètement, tu peux très bien mettre en place une clé que la personne va saisir, va enregistrer pour pouvoir activer son logiciel. Donc tout ça, c'est tout à fait possible avec Fastprint et je trouve ça plutôt cool. D'ailleurs, tu peux me dire en commentaire lequel système tu vas préférer et lequel système tu mettrais le plus en place sur ton propre site en fonction des recommandations que je te donne aujourd'hui. Donc, il y a le premier système, c'est Fastprint dans justement les systèmes qui vont tout gérer pour toi et le deuxième système, ça va être Podia. Podia qui est une société américaine cette fois-ci. Alors, toutes les sociétés sont américaines dans les systèmes de paiement donc à croire qu'il n'y a qu'eux qui ont le monopole du système de paiement dans le monde. Mais concrètement, ce qu'il faut bien comprendre c'est que Podia ils se sont plus spécialisés dans le fait de vendre des produits numériques à proprement parler donc de la formation en ligne, des PDF ou autre chose. Mais tu peux faire quand même pas mal de choses. Tu peux donc vendre un, tes logiciels, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, je pense que les prochains logiciels que je vais vendre, je vais directement passer sur Podia comme ça, je gérerai tout au même endroit. mais tu peux aussi mettre en place des espaces membres. C'est ce que j'ai fait aussi sur Podia c'est que j'ai un espace membre qui permet d'accéder à absolument toutes les formations que j'ai mis en ligne et de pouvoir accéder à tous les conseils que je peux donner aussi en supplément. Par contre, voilà, en termes de frais, eh bien concrètement, le coût va être un petit peu plus élevé ou tout du moins combiné. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas avoir des coûts fixes qui vont être de l'ordre entre 50 et 80 dollars par mois. Tout dépend de l'offre que tu vas choisir. Et derrière, tu vas pouvoir faire un combo avec Stripe ou Paypal. Donc là, c'est plutôt cool. Ça veut dire que concrètement, tu vas pouvoir recevoir tes paiements soit sur Stripe ou sur Paypal. Mais ce qui veut dire aussi derrière que tu vas rajouter les frais que Paypal ou Stripe vont avoir en termes de paiement derrière. Donc tu vois, il y a une contrepartie. Par contre, leur interface est quand même vachement mieux foutue aussi bien du côté utilisateur que du côté administrateur. Et tu vas pouvoir mettre en place ces différents systèmes et de délivrer tes produits de façon vraiment stable, fiable derrière. Donc vraiment, ce système-là est très intéressant à la différence de FastPrint, l'élément précédent, le système que je t'ai présenté juste avant. c'est que lui va te… C'est-à-dire que tu fasses du chiffre d'affaires ou que tu ne fasses pas du chiffre d'affaires, il va quand même te prendre un minimum par mois, c'est-à-dire soit 50 dollars, soit 80 dollars. Alors, je te laisserai regarder un petit peu les différents prix de façon à ce que tu puisses vraiment voir le montant exact, mais c'est à peu près autour de ces tarifs-là. Donc là, tu vas avoir un montant mensuel qui va être toujours le même et puis après, tu vas avoir en fonction de l'augmentation de ton chiffre d'affaires une commission supplémentaire qui dépendra soit de Stripe, soit de Paypal. Donc, ça veut dire que concrètement, si demain, et tu vois, c'est là où en fin de compte le contexte va évoluer, c'est-à-dire que si demain, tu veux évoluer sur Paypal à 100% par l'intermédiaire de ton site, eh bien concrètement, tu pourras continuer à mettre ça en place et faire l'intégration directement dans ton site par la suite et de pouvoir te passer de ces différents systèmes. L'idée, c'est de pouvoir évoluer en fonction de ce que tu as comme objectif. C'est-à-dire que des fois, on se dit, attends, je vais faire une application avec le système de paiement et tout ce qui va bien en termes de délivrabilité du produit, du service derrière et des fois, on ne se rend pas compte en fin de compte qu'il y a un travail énorme, gigantesque à mettre en place et peut-être que en simplifiant une partie justement du processus de paiement et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, tu vas pouvoir te dire, je vais me focaliser uniquement sur mon produit mais par contre, je vais essayer de trouver un système derrière qui va me permettre de soit gérer un abonnement, soit le faire payer en une fois, soit mettre en place une clé d'activation ou tout simplement faire une intégration full parce que je suis capable de le faire assez rapidement sur ma propre application. Donc vraiment, n'hésite pas à me dire dans les commentaires lequel tu préfères, celui qui va plus te correspondre et puis n'hésite pas encore une fois à télécharger les ressources que tu peux retrouver juste en dessous. Sur ce, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que tu l'auras appréciée et si tu l'as appréciée, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner parce que je mets très régulièrement, j'essaye d'intervertir un petit peu une vidéo business conseil comme celle-ci et puis aussi des vidéos un petit peu plus techniques d'Eve comme d'autres. Donc pour recevoir les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.